Le meilleur timing pour un premier rendez-vous Tinder. Même si tu fais bien les choses, si tu le fais au mauvais moment, mauvais timing, ça peut gâcher tes chances d'obtenir un rendez-vous avec une fille sur Tinder et les autres applications. Regarde par exemple les surfers. Ils attendent toujours le bon moment avant d'attaquer une vague, c'est le bon cas. Et même s'ils ont la meilleure technique, ils font bien les choses mais ils font au mauvais moment, en fait ils ne vont pas partir, ils vont rater le take-off, ils vont se ramasser dans les rouleaux. C'est pareil en séduction, il faut savoir repérer le bon moment pour proposer un rendez-vous à la fille. Il faut bien sentir la discussion pour ne pas proposer un rendez-vous trop tôt ou trop tard et éviter les résistances. Dans cette vidéo, je t'explique comment reconnaître le bon moment, le meilleur timing pour proposer le rendez-vous à une fille sur Tinder, à quel moment de la conversation par message avec cette meuf tu vas pouvoir lui proposer ce rencard, ce rendez-vous. Reste bien jusqu'à la fin, je te lisserai mon type du jour après les sélections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo, comme d'hab, j'aime te condenser des conseils bien propres pour ne pas que tu perdes ton temps. C'est parti pour l'intro, je compte sur toi pour liker si tu aimes ça. Allez ! Proposer un rendez-vous, c'est une étape super importante et indispensable sur Tinder. Attention ! Je conseille en général une étape de transition cruciale entre Tinder et les rencards. je t'explique en général ça dans mes formations pratiques en description. En bref, il faut savoir s'y prendre pour être sûr de rencontrer réellement des filles. Donc en gros, tu vois, ça sert à rien de discuter avec une fille sur l'appli si c'est pas pour la rencontrer et pour aller plus loin avec elle. Donc aussi, juste avant que j'oublie, rejoins notre canal de privé Telegram dans la description pour des conseils en tout genre avec les femmes que je mets pas forcément sur YouTube. En 1, propose le plus tôt possible. Quand tu dragues une fille sur Tinder, surtout ne t'éternise pas dans les messages. Si tu attends trop longtemps avant de demander à la fille de sortir, tu risques d'être déçu le jour du rendez-vous. Plus longtemps tu vas parler par message, plus ça va faire mal aussi si ça foire le jour du rendez-vous. Pour éviter ça, il faut le proposer rapidement. La proposition de rendez-vous doit venir vraiment rapidement, le plus tôt possible, le lendemain, voire le jour même quand la discussion se passe assez bien. Je conseille par contre de passer, comme je disais avant, par WhatsApp ou les autres applis, pareil, en description, c'est trop long de détails ici sinon. Mais au plus tard, tu dois commencer à parler rencard dans les 2 à 3 jours suivant le début d'une discussion et donc d'un match par exemple. Alors, il faut surtout pas tomber dans l'attente, attendre que tous les feux soient ouverts, avoir peur de passer à l'action. Dès que tu sens que c'est bon timing, je te rappelle, n'hésite pas à passer à l'action. Oser agir, oser proposer un rendez-vous, c'est une démonstration aussi de confiance, elle va le voir comme ça. C'est une qualité qui va te faire gagner beaucoup de points aux yeux de cette meuf. Ça te permet aussi de te démarquer, de passer devant les autres mecs avec qui la meuf discute sur cette application. Alors, en 2 ici, tester l'intérêt de la fille. Il est important d'être réactif et d'avoir des échanges rapides quand tu dragues sur l'appli. Si la fille est réactive, ce n'est pas la peine donc de jouer la mode je suis le gars occupé ou se faire désirer, surtout pas. Profite de la fenêtre de tir qui t'est offerte pour avoir des échanges rapides et réussir à la séduire rapidement. Dans tes échanges, c'est important de réussir à déceler les signes d'intérêt que la fille te porte afin de tourner ça à ton avantage. N'oublie pas de vérifier que son intérêt est vraiment solide. Tu dois tester ça pour savoir si c'est vraiment très fort, pour savoir si elle va émettre des résistances lorsque tu vas peut-être proposer ce rendez-vous. Tu vas le savoir, tu vas le deviner en quelque sorte. Donc si cet intérêt n'est pas bien défini, qu'elle porte envers toi, si tu lui proposes trop rapidement ensuite le rendez-vous, elle risque de se braquer, ça risque de tomber à l'eau et elle risque de te ghoster. Dans ce cas, pour éviter ça, continue d'installer du confort, de faire en sorte qu'elle soit à l'aise, tu discutes un peu plus. Et quand tu sens que les voyants sont enfin au vert, n'oublie pas, de la faire se projeter un peu avec toi. L'idée de rendez-vous, tu plantes la graine un petit peu tranquillement et puis ensuite tu balances. Tu vois, c'est conditionner son esprit pour que le rendez-vous se passe bien ensuite. Donc tu dis toi, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on serait comme ci, on serait comme ça. Tu plantes des graines aussi. Voilà, petit à petit, tu plantes la graine de rendez-vous, tu plantes la graine de ce qui va se passer et dans le rendez-vous, de ce que vous pouvez faire plus tard. C'est toujours prendre un petit peu d'avance sur des choses, faire des projets, un peu des faux projets. Rêver, rêvasser un petit peu avec elle. Essayer de l'intégrer dans un moment de partage, dans une vision future, dans des petits trucs marrants, toujours fun. Alors ici, détecter le bon moment. La phase de conversation par message avec la fille, elle est importante. Ça permet de créer du lien avec elle. Tu vois, il faut passer par plusieurs étapes pour réussir à choper une nana. Sur Tinder, tu dois avoir de belles phrases d'accroche pour amener la fille à mettre son attention sur toi. Il faut ensuite entretenir la discussion fun et légère avec elle, avant de parfois sexualiser la conversation. Et surtout enfin, de proposer le rendez-vous. Donc si tu arrives à finaliser toutes les étapes nécessaires, tu peux demander rapidement à la fille de sortir. Ça peut aller très vite. Ça dépend surtout du feeling de la conversation. Dès que tu sens que c'est le bon moment, lance-toi. Propose au bout de deux heures. Si ça peut être calé le jour même, propose. Ça n'a rien, encore une fois, d'attendre. N'attends pas des jours ou des semaines pour lui proposer un rendez-vous. En plus, si la meuf est intéressée et que tu t'as trop proposé un rendez-vous, elle va se lasser, elle va se désintéresser ou se poser des questions. Donc tu vas t'auto-tirer une balle dans le pied. Donc juste avant le type du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire. Et récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre. Pour que tu checkes ça en parallèle, juste après le type du jour, je te le rappelle, il y a pour toi donc une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder en 35 minutes pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer nos TT photos. Ça c'est par les filles, tu vas voir. Et également des applications de rencontres spéciales, un petit peu originales, dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. Maintenant, le type du jour. Fais en sorte qu'il n'y a pas de gros décalage entre la proposition du rendez-vous et la date du rendez-vous. Si la fille est disponible le lendemain et que tu l'as aussi, propose. Si jamais il y a plusieurs jours qui séparent la prise de rendez-vous, c'est du date, du rencard, pense à maintenir un peu la discussion. Il faut qu'elle se souvienne de toi, les textos, tous les jours, tous les deux jours, pour maintenir l'intérêt, qu'elle ne t'oublie pas. Sinon, tu peux peut-être griller tes chances. Si ça se passe comme ça, si le cas échéant, la fille, bon voilà, c'est pas qu'elle a quelque chose contre toi si le rendez-vous ne se fait pas, mais c'est que les filles en général ont une vie sociale plus organisée, plus remplie que nous. Tu verras, elles seront sollicitées de partout, donc verrouille bien ta place dans le planning. Le jour du rencard envoie un message de confirmation pour t'assurer que tout est OK, qu'elle sera au rendez-vous, mais soigne bien la tournure de ta phrase pour ne pas laisser l'impression qu'on te met souvent un lapin ou que tu es en demande ou que tu n'es pas sûr de toi, etc. Surtout évite des messages du genre, est-ce que notre date tient toujours ? Écris-lui des phrases plutôt du style, à de te voir en vrai, prête pour vivre une super soirée, des questions plus cool, elle va sûrement te répondre si elle n'a pas oublié, c'est le rencard tient toujours, enfin bref. Décale de 15 minutes par exemple aussi, au fait pour aujourd'hui plutôt ça, est-ce que c'est toujours bon ? C'est toujours bon, 15 minutes de décalage, pas toujours bon le fait que tu veux bien me voir. Voilà, donc c'est des petits tips là qui peuvent vraiment t'aider à ne pas aller à un date si en fait, elle, pour elle, ce n'était pas vraiment calé et pas calé en passant pour un midi. Parce qu'en fait, tu ne veux pas démontrer un manque de confiance. Donc il faut utiliser une bonne raison et si tu le fais un peu comme ça, ça va, tout aide bien. Merci d'arriver jusqu'au bout de la vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles et surtout post-Covid, je t'invite à t'abonner. Et si tu aimes ça, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider parce que je serai vu. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Mister Tinder, ciao !